Musique Salut à tous, c'est Iker et je suis pas seul ce soir, je suis avec le Kohen Errant, on va faire une partie de Hero of the Storm comme vous le voyez. Je sais pas encore quel personnage je vais jouer. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Kohen Errant est un youtuber streamer de principalement de Smite, Hero of the Storm et de Hearthstone. Donc bonsoir à toi Jeff. Salut, comment tu vas ? Ah ça va bien, ça va bien. Bah tu vas jouer le rôle de professeur ce soir parce que je ne connais pas beaucoup Hero of the Storm. C'est vraiment du training là. Et quel professeur, non mais alors là, si tu crois vraiment que je vais pouvoir te donner des conseils de dingue, tu te fours le doigt dans l'œil. J'ai vu ta vidéo avec Asmodan, t'es tombé sur quelque chose, le perso qui fait des lancées de basket à 15 km, ça a l'air fort. Ah non, c'est pas mal ouais. Alors là pour le coup, je me la pète complètement, je joue random, voilà c'est parti. D'accord, moi aussi, moi aussi, tiens allez hop. De toute façon, j'ai beaucoup moins de personnages que toi, donc ça devrait être pas trop random. En gros tu vas avoir le choix entre Muradin, Muradin et Muradin non ? Non, Muradin, alors Falstab, je ne connais pas du tout. Sonia, ça me dit quelque chose, c'est le truc qui grappe, qui ressemble un peu à Garen. Oui, un petit peu. Rhaenor, bon, le personnage de Starcraft avec lequel on fait le diktaticiel. Et Uther, voilà, un personnage de Warcraft. Ça va, t'as pas non plus des persos bien pourris. Non, j'ai quasiment démêlé, quasiment décor, d'accord j'ai l'impression. Sauf Rhaenor. Après avec Falstab et Rhaenor, ouais. Ah Falstab c'est pas... D'accord. Non ouais, Falstab c'est un assassin à distance et qui est plutôt efficace en fait. Mais si tu tombes dessus, je t'expliquerai vite fait les sorts. Un nain qui tape à distance, c'est un lâche ? T'avais joué à Warcraft 3 ou pas toi ? Il y a très très longtemps, oui. Oui, oui, j'y avais joué. En fait, c'est le même principe que les lances griffons, l'unité T3 volante des humains. D'accord. Voilà. Ok, ok. Bah je te laisse choisir et puis on peut lancer du coup. Ah bah je vais faire random et on va faire prêt. C'est parti. C'est parti, mais il va falloir qu'il m'explique le personnage sur lequel je tombe si je le connais pas. Non mais c'est pas grave, on va se mettre en duo lane ensemble et puis ça va rouler. Bon, il faudrait pas que je tombe sur abatture mais bon. Alors pour moi, la dernière map qui est sortie, c'était la map des dragons ou la map à fleurs. En tout cas, c'est ces deux dernières maps que je me rappelle. Mais les autres d'après, je les connais pas. Je sais que sur la vidéo où tu joues Asmodan, je ne connais pas du tout cette map avec des temples, c'est ça ? Non, des pyramides. Ouais, c'est ça, ça se passe dans l'univers entre guillemets égyptien. Et enfin bon, là on tombe pas sur cette map là, donc on va pas en parler. Mais c'est pour moi, je trouve la meilleure map du jeu et même la meilleure map de tous les mobas, tout confondu quoi. Enfin voilà. Mais là, ce sera un comté de dragon du coup. Oui, une map que je connais où il faut choper les deux hôtels et aller libérer le dragon au milieu. Et ensuite, se transformer en dragon et défoncer la map adverse. Effectivement, c'est trop ça. Yes. Au final, j'ai même pas vu avec quel perso j'étais. Je crois qu'on l'a pas vu. D'accord. Rhaenor. Cool. Bah vas-y, on se met en duo lane en bas. D'accord. Tireur de vétéran, on est parti. Allez, go. Alors Nazibo, ça fait un petit bail que j'ai pas joué quand même. Bon, tu sais jouer Rhaenor du coup là. Un gros pusher de base, Nazibo. Moi, je sais que j'ai une grosse attaque avec le A, le Z. C'est quoi ça ? Un stéroïde de vitesse d'attaque, mais à tout le monde autour ? Ouais, ouais, ouais. En zone. Et poussé d'adrénaline, c'est pas un passif ? Ça, c'est un passif. D'accord. Après, t'as un talent pour le rendre actif plus tard, mais généralement, les gens le prennent pas. On va sur l'hôtel dès le départ ? Alors, ouais, on peut se mettre ici. On peut trapper si jamais les gens s'aventurent ici. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec Nazibo, moi, j'ai un mur. S'ils s'approchent trop près, je peux les enfermer dedans et on peut leur faire un max de dégâts. Genre, lui, là. Ah bah, je l'ai raté, mais c'est pas grave, il va prendre quand même la sauce. Et ce qui est cool avec... Ouais, mais en fait, t'as débloqué ton passif à toi aussi, en fait. Du coup, ça t'a bien soigné. Oh, le... Oh ! Attends, par contre, la Jaina, là, qui fait bien mal. J'essaie de me reculer un petit peu, moi. Je vais prendre un coup de fontaine. Quoique, il t'aura pas me soigné. Mais en fait, il n'y a personne mid, en fait. Ah oui, il n'y a personne mid. Bah ouais, mais du coup, je ne pourrai pas te coacher en temps réel. Moi, je joue contre Sonia. Bon, si tu joues safe, normalement, c'est bon. Si tu ne la laisses pas de grappes, c'est bon. Bah, elle est allée à ma grappe, elle est allée sous taux. C'était pas terrible. Ouais, bon, ok. Bon, si elle continue à cheveux comme ça, c'est bon. Ça devrait bien se passer, du coup. Alors, là, les sanctuaires. Bah, du coup, toi, pour l'instant, c'est bon. Si jamais on n'arrive pas du tout à prendre, faudra essayer d'aller soit top, soit bot. Là, bot, honnêtement, c'est bon pour nous. On est tranquille. Donc, si jamais tu veux rotate top, à la limite, c'est peut-être faisable. Pour les aider. Je me fais push pour le moment. Je vais essayer de dépush. En fait, c'est pas trop grave si tu te fais push sur cette carte. Vaut mieux aider pour prendre le dragon, en fait. Moi, pour l'instant, là, c'est cool. Ah, par contre, il y a un gros miss au bot. Je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Ouais. Ouais. Mais du coup, je vais perdre le truc, moi. Je vais perdre la tour au bot. J'arrive. Tu peux compter sur moi. Ok. Vas-y, j'arrive aussi. Peut-être prendre un coup de fontaine, je reviens. Ah ouais, attention au tour. Ah ouais, fais très très attention à ça. En fait, c'est la particularité de Gazeleux. Il aime beaucoup mettre les tours dans les buissons comme ça. Et du coup, ça t'oblige à faire le tour de l'autre côté. Ah mince, je ne pensais pas qu'il était là, lui aussi, encore. Ouais, il ressemble un peu à Tinker. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, Tinker a été né de l'archétype qui a donné naissance à Gazeleux par la suite. Oula, 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 oula. Faut que j'évite ça, faut que j'évite ça. Bon, faut que je back à la base. C'est moche, mais je suis obligé. Ah c'est bon, reste avec Uther. Normalement, ça devrait bien se passer. J'arrive. Ah non, je vais aider le top. Je vais aider le top. Essayez de survivre. Oh la la. Oh la la, j'ai Sonia. C'est bon, c'est bon. Je parle pas trop, hein, désolé, parce que il faut un petit peu se concentrer quand on ne connaît pas un jeu, quand même. Ah non, je veux plus que quand on le connaît. Ah mince, il faut absolument que je prenne le truc. Est-ce que je vais arriver à temps ? Oh oui, on a désactivé le truc. Pile poil, à la seconde près. On prend le sanctuaire en haut. Je sais pas si toi c'est bon en bas. Ah bah, je suis mort, moi j'y retourne vite. Mais moi et Uther, on s'est fait tuer par le gang de Sonia. Le gang de Sonia. On est reparti. Jenna qui push. Ça va être dur de voler là. Ça va le faire. Bon, hop, là, la Sonia, au revoir. Ok, essayez de prendre le truc. Ouais, j'y vais. Et moi j'ai au dragon. Ah tant pis, on se fait prendre le top. On n'a pas été assez rapide. On n'a pas été assez rapide. On récupère. Ok. Je vais décaler je pense. Je vais pas rester là. Quoi qu'il faut là. Ouais, reste un peu en bas. Ouais, prends le kill. Bien joué. Notre Sonia déchille. Il faut choisir un talent. Ok, je prends le dragon, je prends le dragon, je prends le dragon. Ça passe. Yes, bien joué les mecs. Ça c'est bon ça. GG, t'as le dragon. Alors là, ça aurait été encore plus dur. Alors c'est quoi les capacités du dragon ? Alors le dragon, il a deux capacités. La première, ça fait un dégâts de zone en cône devant soi sur la durée. Ça fait pas trop de dégâts, mais c'est plutôt bien pour des poches une ligne. Et la deuxième capacité, ça va plus drôle. C'est que tu charges un ennemi au bout d'une seconde et ça l'éjecte très loin. Et ça, c'est très drôle. Après, il faut savoir que le dragon fait énormément de dégâts sur les tours. Ah, ça bouge. Je vais venir aussi. J'ai pété une tour. Je voulais venir à toi, mais au final, tous les mates sont venus. Donc je vais rester un peu avec eux. J'arrive. Ça va, je vais descendre la deuxième tour, je pense. Ah, ils ont déjà l'ultime, les mecs. C'était l'ultime de Fallstad. Ah ouais, ça fait plutôt mal, c'est une sorte de chaîne d'éclair. Ouais, en fait, c'est comme l'ultime de Ra. D'accord. Ah, c'est en ligne droite. Ouais, c'est en ligne droite. Allez, bim. Allez, bim. Allez, encore bim. Et triple le kill de Nazibo. Magnifique. J'ai servi de bait puisque je suis mort un peu. Non, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire en fait. Il y a Uther qui a fait un stun de zone. Et moi, j'ai fait un gros massacre. Nickel. On a un level d'avance, mais pas de beaucoup. Nazibo, c'est un très bon pusher et qui a un ultime qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Si tu arrives à le placer, c'est un ultime qui peut changer le cours de la partie. Dans son deuxième ultime, parce que le premier, c'est pas le golem. Oui, le deuxième. Ouais, le premier, c'est comme un golem qui te suit partout. Et le deuxième, tu canalises un esprit affamé qui va... En fait, tu le diriges, tu le déplaces. Toi, par contre, tu peux plus bouger. Nazibo, tu peux plus bouger. Et il fait des dégâts de zone immenses. Bien joué. Ah, ils ont fait les... Tiens, juste là, on a besoin d'aide. J'arrive. Je ramasse un petit globe. Et donc, il y a des games pro, parce qu'à la gamer assembly, il y aura un tournoi à Heroes of the Storm avec 5000 dollars de dotation, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y a déjà des joueurs qui tryhardent le jeu. Effectivement, il y a déjà des équipes qui sont lancées dessus. Alors, il faut savoir que Blizzard va énormément pusher ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà annoncé à la Paxi, c'est un truc que je crois que je n'ai jamais vu ça auparavant. C'est-à-dire qu'ils vont faire carrément des... Comme pour le football américain dans les campus, etc. Tu auras des campus dédiés à Heroes of the Storm où tu as les mecs qui vont être comme en gaming room, en gaming house, je veux dire. Et les études seront payées et tout pour jouer à Heroes of the Storm, quoi. Ah, sympa. Ils vont vraiment au bout du truc, quoi. On reprend le contrôle du bas. La Jaina. C'est récupéré. Ouf, c'est assez chaud par contre. Vous ne pourrez pas m'avoir là. Vous ne pourrez pas m'avoir, vous êtes fous. Oh, il y a eu un très très bon stun du terre de zone. Oh, ouais, mais il est très très bon. Ça a eu terre. C'est bien, il nous rattrape. Il nous rattrape. Allez, boum. Ah, ok. Ah, c'est sympa comme ça. Ouais, c'est super sympa. Ouais, c'est mon ultime. Mais je pensais faire un kill, mais j'ai raté. Ça, c'est un bon ultimate aussi que tu as lâché. Ça va bien les endetter, ça. Il faut trouver la fontaine, ça, c'est cool. Ouais. Alors, il faut faire tomber tous les objectifs parce qu'ils donnent 400 d'expérience. Ouais, exactement. Les objectifs, ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience. On a le dragon. C'est bon. Je pense que la partie est gagnée. C'est cool. Quand on a les deux premiers dragons, généralement, c'est bon. D'accord. Je décale au mid aussi. Et quel est ton perso préféré, donc, dans Hero of the Storm, celui que tu aimes le plus jouer ? En ce moment, c'est Thrall. Je t'avoue que, en ce moment, quand je pique Thrall, je m'amuse tellement avec ce perso. Thrall, c'est rien. Est-ce que c'est le même que dans Dota, c'est-à-dire un perso qui a une arme dans chaque main et qui auto-attaque comme un peu et qui fait très mal ? Alors, il n'a qu'une seule arme, mais il fait vraiment énormément de dégâts. En fait, il a un sort surtout qui s'appelle Fury des Vents. Et en fait, ça le fait attaquer plusieurs fois de suite sur la même cible et ça fait énormément de dégâts. D'accord. Sur la même animation d'attaque, en fait, il y a trois attaques qui partent. Et c'est vraiment super dangereux, quoi. Ok. Bon, ça, ça marche bien pour l'instant. Ça marche plutôt bien. On est un peu tous morts, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas le temps de faire grand-chose durant notre mort. Et puis, il n'y a pas les dragons, les hôtels qui rebobent tous les combien ? Tu le sais, à peu près. Alors, c'est toutes les 1 minute 30, je crois. Non, je dis n'importe quoi, parce qu'on a 10 minutes 47 et il y en a eu 2. Donc, c'est peut-être toutes les 3 minutes. D'accord. Genre, une fois que le dragon est mort, il y a 3 minutes de blanc et après, les hôtels repopent, peut-être, je pense. Oula, c'est mauvais, ça, ce que je viens de faire. Ah, c'est très mauvais comme move, ce que j'ai fait. J'ai essayé de m'en sortir. J'arrive, j'arrive. Je sais pas si je pourrais pouvoir teler avec Renor, mais... Oh, bien joué, merci. Tu m'as sauvé. Oula, le hook, il faut que j'évite le hook. Attention à Stitches, c'est comme... Ouais, voilà, c'est exactement comme le punch. Il faut éviter le hook à tout prix. Hop, on dépeuche. On attend tout simplement le prochain dragon. Ouais, en gros, c'est ça. Alors là, pendant qu'on attend, on peut faire les mercenaires. On voit que Sonia et Luther les ont fait. On peut même aller faire les leurs, pousser le vis jusqu'à faire leurs mercenaires ici, tu vois. Parce que les mercenaires sont vraiment très importants dans Hero of the Storm, parce qu'ils vous aident à push, si c'est bien compris. C'est exactement ça, en fait. Quand tu fais un camp de mercenaires, après, les mercenaires, ils pushent pour toi. C'est plutôt cool. Et c'est une mécanique unique à Hero of the Storm. Exactement, ouais. On va casser une tour, grâce à nos mercenaires. Oh, dommage. J'ai un peu raté mon stun, c'est pas grave. Ah, les sanctuaires. Je vais aller sur celui d'en haut. Et là, on va encore de l'XP, ça c'est cool. Ok, bah du coup, je vais décaler au bot, moi. C'est capturé. Alors, est-ce qu'on reste là ? On va rester là, parce qu'il y a Sonia. Alors, est-ce que je peux faire un truc sympa, ici ? Bon, je suis tout seul en haut, je vais rester pour défendre le truc. Ça arrive, en plus. Ok, bah, si tu peux décaler au mythe, c'est parfait, parce que là, on prend le bot. Si tu veux t'amuser avec le dragon, c'est le moment. Là, à mon avis, je vais prendre cher, je suis à trois bons trains. Je suis décédé. Ah, ok. Est-ce que vous aurez le temps de prendre le dragon ? Je ne pense pas. Non, je pense pas. Ah, dommage. Normalement, on va les clean. Oui, je pense. Alors, moi, je lis un peu le personnage. Système optique amélioré. Rends la portée. Il a fait un double kill, le UTR, là. Bon ! Ce n'est pas un si gros support que ça, c'est un support qui tue. En fait, c'est les deux que tu as laissés tout là-haut. Ils n'avaient pas beaucoup de vie. Et même moi, qui suis un DPS, je n'ai pas eu le temps de les dépoche. Il y a UTR qui est arrivé et qui a tout tué. Il y a UTR qui va se transformer en dragon. Et c'est vrai. Tandis que moi, je réapparais dans 8 secondes avec Sonia Advers qui va mourir, tué par ton esprit. Yes ! Et on a le dragon qui push sur le mid. Donc, en fait, généralement, quand il y a un dragon, il faut à tout prix l'aider. Parce que si on le perd et s'il n'a pas le temps de faire grand-chose, c'est un dragon perdu pour rien. Donc, généralement, il faut être avec lui pour assister, pour un petit peu empêcher les ennemis de le tuer. En fait, si tu vois ce que je vais dire. Genre, on distrait l'ennemi pendant que le dragon fait le taf sur les forts. Oula, c'est mauvais pour moi. Oh mon dieu, comment je m'en suis sorti. Est-ce que je vais mourir dans cette partie ? Je ne sais pas. 17-0, je suis. Ça marche bien. Alors, sachant que dans Heroes of Storm, les kills ne sont pas vraiment les kills. C'est un ajout de kills plus assist. Je crois que je pars dans le mauvais sens. Mais moi, je pars par là. Oh, je me suis fait bouffer par le... Bah, il t'y a amené. Tu voulais aller dans l'autre direction, il t'aggrabe. Zut alors ! Je vais peut-être faire le doublé, là. Je vais peut-être faire le doublé. Ah, je suis, alors. Attention, Uther qui se fait de chaise. On est monté sur... Oh là là. Un kill pris. Et Uther qui ressuscite. Alors, il ne ressuscite pas, en fait. Il reste un petit peu comme Carthus dans League of Legends. Il reste vivant. Il reste vivant pendant genre 10 secondes. Et il peut lancer ses sorts ou juste... Ouais, il peut laisser ses sorts. Dont ses soins, etc. Il peut lancer tous ses sorts, même son ultime. D'accord. Donc, très intéressant, donc en compétitif, puisqu'il va pouvoir rester même quand il va prendre de fou. Effectivement, ouais. Et du coup, il prend le rôle aussi de tank. C'est-à-dire, c'est le premier à se lancer dans la bataille parce qu'il sait que même s'il meurt, il peut toujours faire son boulot de soigneur, quoi. Et question, est-ce que le temps où il ressuscite est... Enfin, est quand même le même, ou est-ce qu'il est diminué par le temps où il est passé vivant ? Enfin, tu vois... Euh... Alors, ça, je ne sais pas du tout, tiens. C'est une très bonne question. Parce que ça serait vraiment pété, en fait, si c'est le cas. Effectivement, ouais. On ne sait rien que je l'aide, lui. Je ne vais pas l'aider à faire les camps. Je vais être plus intelligent que ça. Il y a un camp tout en bas qu'on n'a pas fait, non ? Effectivement. Alors, en fait, je voulais être plus intelligent que lui et le faire faire tout le boulot et prendre les camps après, mais j'ai raté, en fait. Parce que dans HOTS, en fait, quand vous faites le camp, il se passe encore une ou deux secondes où on doit capturer le camp une fois qu'on les a tués. Genre là, par exemple, il est obligé de s'en aller. Et ce n'est pas parce qu'il a eu le dernier coup qu'il a forcément les personnages. Il faut encore les capturer, quoi. Ce n'est pas comme dans Smite où c'est... Ah non, dans Smite, maintenant, ça a changé. Effectivement, il y a le buff qui tombe par terre. C'est ça. Parce qu'avant, c'était celui qui mettait le dernier coup qui avait le buff. Je m'en rappelle de ça. À la grande époque où Bacassoura se baladait avec 8 buffs sur lui. Bacassoura est toujours le même, toujours fidèle à lui-même. Tous les pro-players se plaignent du perso, mais Iris ne veut pas de là. Ouais, mais parce qu'il est dur à manier. Je trouve Bacassoura, c'est vraiment une plaie. Ah oui, c'est très fort, mais pas forcément simple à jouer. Comme beaucoup de persos, souvent. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec Bacassoura. On a le dragon. Uther va le prendre. C'est parti. Et on va faire sans doute le final push. Pas très loin. Ouais, je pense, ouais. Ça va être bon. Est-ce que les fontaines adverses peuvent être utilisées ? Non. Non, tu peux seulement les détruire, en fait. Eh bien, une première game très intéressante où on gagne. Donc, avec Rhaenor. Ouais, ça a plutôt bien marché. Je vais essayer de ne pas mourir. Ce serait bête d'entacher mon tableau de score comme ça. Oh, je vais mourir. Je vais mourir, en fait. Oh non, je meurs. Tu vois ? Il ne faut jamais dire, quand on n'est pas encore mort, il peut toujours y avoir un gros coup de bol. Et voilà. Incroyable. Incroyable. J'ai plutôt des bonnes stats. Je suis premier en siège, premier en dégâts héros, premier en contribution d'XP. Pas mal. C'est assez rigolé. Moi, j'avance. Rhaenor, c'est la première fois que je jouais. Donc, je suis passé au niveau 2 avec Rhaenor. J'ai la capacité héroïque 2. Qui est laquelle ? Est-ce que tu peux m'en présenter ? C'est les Banshees, en fait. Tu invoques. En fait, tu cliques dessus. Ça va invoquer 2 espèces d'hélicoptères qui vont tourner autour de toi et qui vont se verrouiller sur la cible que tu attaques et qui va le chase jusqu'au bord de la map. Je crois que ça dure 20 secondes, un truc comme ça. Et ça fait quand même pas mal de DPS. D'accord. Oui. Je préférerais celui-là, je pense, à l'Hyperion. Alors, l'Hyperion, en fait, est efficace contre les bâtiments. Après, c'est vrai que le Banshee est plus efficace en focus quand tu cibles un personnage en particulier. D'accord. D'accord. Voilà. On a fait une petite vidéo avec le Kohenérant et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez le retrouver sur son YouTube ou sur son Twitch. Alors, ton Twitch, l'adresse, c'est twitch. Twitch.tv slash le Kohenérant. Sachant que je ne suis pas toujours dispo à faire des Twitch. Je fais des vendredis soirs sur Smite. Je fais le jeu. Alors, après, sur hcfr.tv le jeudi matin de 10h à 13h. Où je fais du Hearthstone. Et parfois, des streams sauvages le mardi soir, le mercredi soir. En fonction de mon humeur, surtout. D'accord. Donc, vous retrouverez, bien évidemment, toutes ces adresses-là dans la description de la vidéo. Et pour moi, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sans doute d'un autre robot. On verra lequel pour la prochaine fois. Ok, salut !